Bonjour à tous, le pèlerinage militaire international, le pape reçoit en audience Volodymyr Zelensky et la fête de Notre-Dame de Fatima. C'est dansique et ça commence maintenant. Le 63e pèlerinage militaire international s'est achevé ce dimanche. Cette année, 13 993 pèlerins de 41 délégations composées de personnel du ministère des armées et leurs familles se sont retrouvés à Lourdes autour du thème que l'on bâtisse ici une chapelle. Messe, procession, festival international des musiques militaires, baptême et challenge international des blessés et valides ont rythmé ces trois jours de pèlerinage. Mes amis, cette maison commune que nous avons à construire, cette fraternité à laquelle le Seigneur nous invite et que notre assemblée exprime d'une manière unique et extraordinaire, elle ne peut se faire que si d'abord chacun nous accueillons dans notre cœur cet amour unique dont le Seigneur nous aime chacun personnellement. Samedi, le pape François et le président ukrainien Volodymyr Zelensky se sont rencontrés au Vatican lors d'un entretien de 45 minutes. Il s'agit de leur deuxième rencontre après celle de février 2020. Le président ukrainien a également été reçu par Mgr Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États. L'accent a été mis sur les urgences liées à la guerre en Ukraine, notamment humanitaire, et sur la nécessité de poursuivre les efforts à fournir pour parvenir à la paix, indique un communiqué du Saint-Siège. La question de la vie de l'Église catholique dans le pays a également été abordée. Dans un tweet, le président ukrainien espère que cette conversation aura des conséquences historiques pour l'Ukraine, notamment en ce qui concerne le retour à la maison des enfants ukrainiens. Il ajoute avoir demandé au pape de condamner les crimes russes en Ukraine, car il ne peut pas y avoir d'égalité entre la victime et l'agresseur. Le pape François s'est souvent exprimé sur le complier ukrainien en appelant à la paix. Dernièrement, lors de son retour de voyage en Hongrie, le 30 avril, le pape a assuré que le Saint-Siège était prêt à être médiateur concernant les enfants ukrainiens emmenés de force en Russie. Monseigneur Isao Kikushi a été élu président de Caritas Internationalis ce samedi. L'archevêque de Tokyo prend la tête de la deuxième plus grande organisation internationale d'aide humanitaire au monde pour un mandat de 4 ans. Le vote s'est tenu ce samedi lors de l'assemblée plénière de Caritas qui rassemble 400 délégués à Rome jusqu'à mardi. Lors de leur assemblée, le pape a invité les délégués à coopérer à l'ensemencement de l'Église universelle en annonçant l'évangile par de bonnes œuvres. Et a laissé les conflits les conduire à la confrontation, à la croissance et non à la division. En novembre, le pape avait suspendu tous les dirigeants de Caritas Internationalis à la suite d'une enquête réalisée auprès des employés sur l'organisation et le bien-être au travail. La messe annuelle de l'œuvre d'Orient a été célébrée cette année selon le rite assyro-chaldéen. La cérémonie, présidée par Mgr Antoine Odo, évêque chaldéen d'Alep en Syrie, s'est tenue ce dimanche en l'église Saint-Sulpice de Paris à l'occasion de la journée des chrétiens d'Orient le 14 mai. Demandons au Seigneur d'accorder à tous les chrétiens, et tout particulièrement aux chrétiens d'Orient, de ne pas céder à la peur et au découragement, attentifs à nos pays et compatissants et solidaires avec tous les citoyens. Rendons témoignage à l'Esprit Saint qui nous habite et nous apprend à parler en vérité, à être généreux et toujours soucieux et respectueux des plus pauvres. A la fin de la célébration, Hélène Carrère d'Ankos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, a remis le prix littéraire 2023 de l'œuvre d'Orient à Joachim Boufflet pour son livre « Mariam, une sainte arabe pour le monde ». Ce sont deux symboles des Journées mondiales de la jeunesse de Lisbonne qui ont ouvert le pèlerinage anniversaire pour la fête de Notre-Dame de Fatima, célébrée vendredi et samedi dernier au sanctuaire de Fatima. Au son de l'hymne des JMJ, la croix et l'icône de Marie ont été portées par des jeunes du diocèse de Leïra Fatima et accueillis par des centaines de milliers de pèlerins. Pour l'occasion, le sanctuaire a mis en ligne un site de proposition pastorale pour que les jeunes puissent vivre Fatima au JMJ, accessible à l'adresse jmj2023.fatima.pt En France aussi, la fête de Notre-Dame de Fatima a été l'occasion pour de nombreuses paroisses de préparer les jeunes au JMJ, comme dans le diocèse de Nanterre qui a proposé aux jeunes une préparation spirituelle au JMJ. Pendant toute la journée, ils ont participé à la grande procession fluviale d'une statue de la Vierge de Fatima sur la Seine. Pendant deux jours, les 15 et 16 mai, une trentaine d'évêques français sont à Rome pour travailler sur la gestion des abus dans l'église. Cette initiative est née à la suite de l'Assemblée plénière 2021 après la publication du rapport de la SIAZ pour former les évêques en matière de traitement d'abus. Après un premier groupe en février dernier, c'est maintenant le deuxième groupe d'évêques français qui se déplace à Rome. Au programme, rencontre avec le dicaster pour les évêques et celui pour la doctrine de la foi le matin et étude de cas pratiques pour prévenir les abus l'après-midi. Un troisième et dernier groupe se rendra au Vatican en juillet. « On a confié à l'homme la capacité de construire des œuvres grandes et belles. Nous te prions pour tous les pilotes de moto. » Dérogation en moto à Moissac, dans le diocèse de Montauban. Samedi, le curé de Moissac, l'abbé Pierre Nguyen-Hohan, a béni durant quatre heures les champs, les vergers, le bétail et la croix d'érogation sur un parcours de 15 clochers de la paroisse de Moissac. Et la procession s'est déroulée en moto, accompagnée par une cinquantaine de motards du Toulouse-Chapter France. Des centaines de personnes ont assisté à cet événement pour soutenir les agriculteurs par la prière. L'an dernier, c'est en avion que la procession avait eu lieu. « Tu es là, tu es là, au cœur de ta vie. » Un timbre spécial JMJ. La cité du Vatican émettra ce mardi 16 mai un timbre spécial pour les JMJ 2023. Conçu par l'artiste Stefano Mori, ce timbre d'une valeur de 3,10 euros s'inspire du monument aux découvertes de Lisbonne. Sur l'illustration, l'église est représentée par la barque de pierre, et le pape guide les jeunes et l'église vers l'avenir à la découverte de ce changement d'époque, précise le Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie. En haut à gauche se trouve le logo des JMJ qui auront lieu du 1er au 6 août dans la capitale portugaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada